Ribovillet, un village alsacien posé dans un écrin de verdure. Nous sommes dans le Haut-Rhin, près de Colmar. Signe particulier, ici, il y a autant de vignes que d'habitants. Le raisin profite de la proximité des Vosges, barrière naturelle aux entrées maritimes. La particularité de Ribovillet, c'est la sécheresse. C'est une des villes où il pleut le moins en France. Nous avons 520 mm d'eau par an, ce qui est exceptionnel. Alors que la moyenne nationale est de 770. Et de l'autre côté des Vosges, donc à 30 km de là, c'est 1580 mm d'eau. Bernard, 69 ans, est un ribovillois pure souche. Ses ancêtres travaillaient dans le vin, comme la plupart des 5000 habitants. Ah, salut, Jean-Jacques ! Salut, Bernard ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu vas en manger les roses, maintenant ! Jean-Jacques est l'un des 70 vignerons du village. Sa famille est ici depuis le XVIIe siècle. La ribovillée, comme son nom l'indique, c'est une ville où tout le monde est beau, et tout le monde rit, et on retrouve cela dans le raisin, et ensuite, on le retrouve dans le vin. Le village est réputé pour ses grands crus, comme le Riesling, le cépage emblématique. Les coteaux ici sont très pontus, ils jouissent ainsi d'un ensoleillement idéal. Nous sommes dans une faille géologique, nous avons une diversité de sols tels, avec des marnes, des argiles, des granites. Tout ce mélange de différents sols font en sorte que c'est assimilé par les racines de la vigne, et vous retrouvez tous ces arômes, pas bien sûr pas des minéraux, mais au niveau du fruit, dans le raisin. C'est le paradis ici, hein ! On a un climat vraiment propice. Cette année, c'était vraiment fou, hein ! Complètement fou ! On avait des températures qui étaient vraiment caniculaires tout le mois de juillet, tout le mois d'août. Là, on a rentré des raisins extraordinaires. Petit rendement, certes, mais d'une qualité qui était vraiment superbe. C'est ce vin extraordinaire qui attire chaque année plus d'un million de touristes dans les rues du village. Mais pas seulement. Ils viennent aussi chercher la chaleur, l'authenticité de Ribovillet. Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Ce restaurant est typique. Il est situé dans la pièce principale, étroite d'une maison médiévale. Tout est fait de bois. C'est une ch'toube alsacienne. Un ch'toube, c'est un carré, c'est où les gens se réunissent. C'est un espace convivial, c'est l'étymologie, quoi, hein ! Mais chaleureux. Il y a la notion de chaleur humaine qui est là. Et les gens se sentent comme chez soi, ici. C'est important que les gens n'aient pas l'impression d'être dans un restaurant anonyme. Ribovillet, on y vient tous les ans. Et on arrive, on commence par la choucroute et après on va visiter. J'adore Ribovillet parce que c'est très beau. Les châteaux, le terroir, le vin, sans oublier le vin d'Alsace, naturellement. Et voilà, les bonnes tartes. Bonjour. Voilà, une belle tarte flambée. C'est la vraie de vraie. C'est la vraie de vraie. Et normalement, ils doivent la manger avec les doigts s'ils respectent la tradition. Absolument. La tarte flambée engloutie, Bernard nous emmène découvrir d'autres maisons en pan de bois. Il y en a des centaines ici. La plupart datent du Moyen-Âge. Un patrimoine architectural précieux. On est là. Elle est là. Salut, François. Salut, Bernard. Salut. Bonjour, Bernard. Ça va ? Oui. Denise et François, plus de 50 ans de mariage, sont nés ici comme leurs parents. On a une qualité de vie. Et là, on est bien. On n'a même pas besoin de sortir de voiture pour aller se promener. On a la montagne, on a le vignoble, on a une partie de la plaine. On fait tout à pied. À Ribovillet, on fait tout à pied. La maison de Denise et François date du XVIe siècle. Toutes les maisons à Ribovillet n'ont pas eu la chance de traverser les siècles. Le fléau ici a toujours été l'incendie. On s'éctérait à la bougie et on se chauffait avec des poils en faïence qui n'étaient pas toujours très imperméables. Et lorsque le poil était fissuré, ça communiquait le feu à toute la maison. Alors, pour éviter la propagation du feu, dès le Moyen Âge, les constructeurs ont essayé de nouvelles méthodes. Donc là, il y a un exemple de schloupf qu'on avait dès le XVIe siècle. C'est pour éviter les incendies que ça se communique d'une maison à l'autre. Si l'extérieur de la maison est resté authentique, l'intérieur l'est également. Le mobilier est alsacien. Et quand on se retrouve ici, c'est autour d'un kouglof, un gâteau typique, près du poil en faïence traditionnelle. C'est l'occasion pour les trois ribovillois d'évoquer les hivers rudes que chacun a vécu ici. On s'accrochait les luges. Le premier était couché sur sa luge, il guidait, et puis les autres suivaient et on s'accrochait. Des souvenirs, Bernard va encore nous en faire partager avec un autre ribovillois. Tom, 73 printemps, l'un des derniers lithographes en France. Salut Tom. Salut Bernard. Oui, oui, c'est gentil de venir voir un peu cet atelier lithographique. Cette technique ancestrale était autrefois utilisée pour imprimer les étiquettes des bouteilles de vin. C'est pour ça que les grands ateliers lithographiques étaient installés dans toutes les grandes régions de France où il y avait des cités vinicoles, dont l'Alsace. Il y avait à Strasbourg, à Mulhouse, à Colmar, des gros ateliers lithographiques. Ces machines appartiennent à Tom. Dans sa famille, on était lithographe de père en fils. Grâce à ce conservatoire, il perpétue la mémoire des gestes ancestraux et l'histoire artisanale de Ribovillet. Ribovillet était connu pour son industrie d'illustration. Et puis Ribovillet, il y a des tas de gravures qui existent. Tout artiste alsacien s'est arrêté un jour sur la beauté de Ribovillet. S'arrêter et visiter son patrimoine culturel, ses rues authentiques, ses maisons de pans de bois, goûter au délice du terroir. Toutes les raisons sont bonnes pour s'arrêter à Ribovillet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada